L'autre chose, puisque vous m'avez dit à la presse, moi j'ai vu, mais ça c'est le leader du mouvement citoyen Demain C'est Maintenant qui parle. Il n'y a pas de politique des médias et de communication dans notre pays. Il n'y a pas de politique des médias et de communication dans notre pays. Idrissa, vous avez proposé une ébauche en 2012. Il n'y a pas de politique des médias et de communication dans notre pays. Et c'est ce que nous devons faire sur le modèle économique. Il n'y a pas de politique dans le domaine de la formation. Il n'y a pas de politique dans la répartition des rôles et des missions entre les médias dits de services publics, Rawatina, la chaîne publique, la RTS et les médias privés et plus précisément les télévisions privées. Moi, je pense. Et c'est ma vision et c'est une proposition qu'on fera nous. Demain, c'est maintenant. RTS est transformée en une grande chaîne internationale. Parce que l'enjeu, c'est ce qu'on appelle le soft power. Pourquoi Maroc a un MED1 ? Turquie a un TRT, Maroc a un 2M plus MED1 ? Vous voyez aujourd'hui leurs grandes chaînes qui sont représentées même ici. Nous, la RTS, c'est le marché de la publicité avec les chaînes privées. Il y a presque plus de 80% de ce marché. Nous sommes plus spécialisés dans la RTS sur l'international. D'abord, soft power, influence. Parce que aussi, ma conviction, c'est que diplomatie, avec une politique étrangère digne de ce nom, devrait avoir une communication puissante à travers une grande chaîne internationale des médias influents. Mais ça ne veut pas dire que les chaînes privées, qui en ont les moyens, et peut-être qui pourront aller même vers des regroupements, ne peuvent pas avoir un positionnement sous-régional, continental, voire international. Si on a fait la RTS, nous devons aller là-dedans. Il y a des subventions, sans oublier que de ne continuer de jouer sa mission de service public au plan national, au même titre d'ailleurs que les chaînes privées qui ont également une mission de service public, qui n'est pas forcément rémunérée. De telle sorte que la RTS se positionne sur le plan sous-régional, mais pourquoi la RTS ne serait pas capable de gagner de la publicité dans la sous-région, sur le plan continental, surtout qu'on parle d'un Sénégal qui va devenir un pays pétrolier et gazier. Cette force, ce point économique, donc diplomatique, du Sénégal n'aura pas, il va y avoir un RTS, nous transformons. Et ce n'est pas la matière grise qui manque, les ressources humaines. Regarde tous ces aînés qui sont mis au frigo à la RTS, qui sont à la retraite, mais qui continuent de servir ailleurs. Leur expérience, la transmission, encadrant les jeunes, brillants journalistes de la RTS, hommes comme femmes, que je vois là-bas, jusqu'aux techniciens, nous valorisons ça. J'apprends que Ousmane Sissé, défénant, c'est le même, qui a travaillé à Mactarsila, et qui a travaillé à la 2e civile, a été nommé aujourd'hui à la tête de la société gabonaise de l'eau et de l'énergie. Un Boubacar Kamara, directeur général adjoint de la douane du Bénin, j'en oublie certainement. Je trouve que le régime actuel ne valorise pas assez les ressources humaines au Sénégal, tant ici, fille qui Sénégal, qu'à l'étranger, ne valorise pas assez le secteur privé, l'entreprise. Et, je le dis, on n'est pas encore en temps de campagne, la plupart des offres, suffisamment. Ce que je dis, c'est plus des discours politiciens, la plupart du temps, que sur des questions de développement. Réellement. Réellement. Voilà une esquisse de offres programmatiques qui vous a dit. C'est-à-dire qu'on a l'intérêt de le Sénégalais le moment venu et l'arrivée de demain c'est maintenant amène un souffle nouveau. On a l'intérêt de la vie et on a l'intérêt de le Sénégalais d'avoir une diversité d'offres. On a l'intérêt de la vie et on a l'intérêt de la politique de la métier. Ça veut dire que le métier n'est pas un fond coco ou il n'y a pas de métier et je n'ai pas l'intérêt de la vie et je n'ai pas l'intérêt de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada